Vous écoutez un podcast RTL Originals. Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Nous sommes Nathalie Renou, Amandine Bégaud, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillerons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Bonjour et bienvenue dans les voies du crime. Aujourd'hui, l'histoire de Régis Thierselin, accusé d'avoir commandité le meurtre de son ex-petite amie, Sandrine Cordon, à la Ferté-Soujouard en banlieue parisienne. 17 janvier 2005, les pompiers découvrent une scène effroyable. Dans la cave de son immeuble, Sandrine Cordon, 23 ans, gît, face contre terre, ses deux yeux ont été crevés, elle a été littéralement massacrée de 60 coups de couteau. Comment expliquer un tel carnage alors qu'on ne connaît pas d'ennemis à cette jeune femme qui était enceinte ? Très rapidement, l'enquête désigne un suspect. Régis Thierselin, son ex-petite amie. La jeune femme l'a quitté quelques semaines plus tôt. Ivre de rage, l'homme de 41 ans aurait mal supporté la rupture. Il ne cachait pas qu'il voulait supprimer celle qui l'avait humiliée. D'ailleurs, en première instance, la cour d'assises de Seine-et-Marne conclut au scénario suivant. Régis Thierselin aurait commandité le meurtre. Il aurait demandé à deux de ses amis, Sylvie Douai et Guillaume Gérard, de fournir l'arme du crime, puis de tuer la jeune femme. Régis Thierselin est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Mais il clame son innocence. Il dénonce un complot et jure qu'il n'a rien à voir avec ce meurtre. Alors qu'il fait appel immédiatement de ce verdict, comment ses avocats vont-ils travailler pour le libérer ? Je suis Nathalie Renou, je suis journaliste sur M6 et W9 et j'ai assisté à l'époque à ce procès. La voie du crime aujourd'hui, c'est l'avocat Joseph Cohen-Saban. C'est lui qui a repris le dossier de cette affaire en décembre 2009. Lui qui a tenté de prouver que Régis Thierselin ne pouvait pas être le cerveau de ce meurtre. Et voici comment. Le jour où je reçois un appel téléphonique d'une jeune consoeur du barreau de mots que je connais bien, qui est une amie, je crois me souvenir que j'étais en train de dîner dans un restaurant. Et elle me dit qu'il fallait qu'elle me voie rapidement parce qu'elle était préoccupée par un dossier sur lequel elle voulait me consulter. Et elle me raconte une histoire qui, dans un premier temps, me paraît assez, on va dire, surprenante. Elle me dit qu'un innocent a été injustement condamné. Nous savons tous que les prisons sont pleines d'innocents. Elle me dit que lui, c'est un vrai innocent. Elle m'a raconté l'histoire. Mais ce qu'elle me raconte surtout, c'est qu'elle savait que l'audience, en première instance, avait été d'une violence terrible. Elle ne se sentait pas de taille à affronter seule l'appel. Elle me confie une clé USB contenant donc le dossier et elle me demande de le regarder. Non pas de lui donner mon sentiment, d'ailleurs elle ne me le demande pas, elle me demande de défendre Régis Thierselin. Je suis évidemment très curieux de savoir ce que contient ce dossier. Le dossier de quelqu'un qui, après avoir été témoin pendant deux ans, devient accusé et se prend 18 ans de réclusion criminelle. Ça, je suis très curieux de le voir. Alors, justement, on va rentrer dans l'affaire. Sandrine Cordon, elle est tuée où ? Sandrine Cordon rentrait chez elle avec un petit scooter, une mobilette, que sais-je. Et cet engin, elle le garait dans une cave. Donc, elle se dirige vers la cave, elle gare son scooter ou sa mobilette. Et c'est là qu'elle va être attaquée et agressée d'une manière, encore une fois, extrêmement violente par quelqu'un. Qui ne la connaît pas. Qui n'a jamais eu affaire à elle. L'auteur des faits, Guillaume Gérard, il est inconnu. Et il ne connaît pas Sandrine Cordon. Il va se précipiter sur elle. L'a lardé, mais dans un déchaînement de violence inexplicable venant de la part de quelqu'un qui n'a pas de mobile. Quand on lui demande, au début du dossier, pourquoi il l'a fait, il explique qu'il l'a fait pour être agréable, pour faire plaisir à Sylvie Douai, qui l'avait recueillie, qui s'était occupée de lui. Elle tenait un rôle à moitié de grande sœur, à moitié de mère d'adoption. Il n'était pas très inséré socialement, le garçon, il n'avait pas une vraie famille. Et il renvoie donc à elle, qu'on va aller évidemment interpeller. Elle va assez spontanément admettre que c'est elle qui en a parlé avec lui. Avec Guillaume Gérard. Avec Guillaume Gérard. Mais qu'elle ne lui a rien demandé. Qu'elle a dit du mal de cette jeune personne. Mais c'est tout. Et que l'autre a pris des initiatives qu'on peut qualifier de fâcheuses. C'est le moins qu'on puisse dire. Et tous ces gens-là se rencontrent dans le cadre d'un programme d'aide à la réinsertion professionnelle en Seine-et-Marne, à Pont-au-Combo, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Pendant des mois et des mois, Régis Tiers-Lin est un témoin. Il est l'ex-petit ami. Il en était, il en avait été, il en était je crois toujours d'ailleurs, fou amoureux. Elle avait eu une relation très éphémère avec lui. Il avait sombré dans une espèce de désespoir alcoolisé et bruyant, puisqu'il parcourait son petit village en hurlant des menaces de mort. On va s'apercevoir très rapidement d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des analyses ADN, que Sandrine Cordon, qui était enceinte, ne l'était pas de lui. Il est dans le collimateur, puisque tout le monde sait qu'il a proféré différentes menaces, mais il est dans le collimateur policier, et pas du tout dans le collimateur judiciaire. Et d'ailleurs, il n'assiste même pas à la reconstitution. Et ce seront les déclarations fluctuantes et évolutives des deux principaux accusés, c'est-à-dire Sylvie Doué et Guillaume, qui vont progressivement le faire rentrer dans l'affaire. Ils font monter son rôle jusqu'à l'envoi par Guillaume d'un cahier, d'une centaine de feuillets manuscrits, dont la lecture fait par instant un peu froid dans le dos à la vérité, puisqu'il relate tout, de A à Z, mais il relate ça à sa sauce, et c'est là qu'il fait rentrer vraiment Régis Tierselin dans l'affaire. Sylvie Doué, informée, ça c'est la règle du jeu par son avocat, du contenu de ce cahier, va s'aligner sur le cahier, de sorte que, quelque temps avant la clôture de l'information, une juge d'instruction, je crois qu'il était la troisième de ce dossier, va prendre la décision de mettre en examen Régis Tierselin, dira-t-elle par la suite, pour que la cour d'assises puisse avoir une appréciation globale du dossier. De quoi est accusé Régis Tierselin ? Régis Tierselin est accusé d'avoir organisé, commandité quelque part, l'assassinat de Sandrine Cordon. Le cahier qui a été écrit par Guillaume Gérard, c'est un acte d'accusation en réalité contre Régis Tierselin. Tout l'objectif de ce cahier est de dire que lui, somme toute, il n'est qu'un instrument avec Sylvie Doué, entre les mains d'un personnage qui est en retrait, que l'on ne voit pas, qui est Régis Tierselin. Il va donc raconter les conditions dans lesquelles Régis les a convoqués devant son lit d'hôpital, puisqu'à le jour des faits, Régis est hospitalisé. Il va raconter que Régis les a conviés à l'hôpital, qu'ils lui ont rendu visite, et qu'il leur a ordonné d'aller assassiner Sandrine. Je ne suis pas un très grand fan des visites en prison. Ça fait des décennies que je suis avocat et j'en ai assez d'aller en prison. Mais là, par rapport à ce dossier d'évidence, je devais aller voir le bonhomme. Qui allais-je trouver ? C'est un garçon qui a des problèmes, des difficultés. Sinon, il ne serait pas dans cet organisme de réinsertion professionnelle. Il a un frère qui est d'entrepreneur, qui est remarquable, type d'une intelligence, d'une rapidité extraordinaire. Une mère qui est une femme de caractère, une forte personnalité. Et lui, je vais le voir, et je découvre un petit bonhomme tout décharné, maigre comme un coucou, qui ne comprend encore pas bien ce qui lui arrive. Quand je le vois, il est en prison depuis trois ou quatre mois. L'échange, si on peut appeler ça un échange, c'était plutôt un monologue de ma part, qu'il ponctuait d'un petit sanglot par-ci, d'un ossement d'épaule par-là. Et c'est très pauvre. L'échange est très pauvre. Si ce n'est qu'évidemment, de manière récurrente, il me dit, je l'aimais, je ne voulais pas lui faire de mal. Et quand je lui objecte quand même qu'il l'avait menacé de mort, à maintes reprises, il a une réponse qui n'est pas idiote. Il me dit, à elle, je ne l'ai jamais dit, je hurlais ça dans la rue. Mais c'était des conneries. D'ailleurs, je ne l'ai pas tué. Et si je veux tuer les gens, je les tue moi-même. Je n'en vois pas des gens le faire à ma place. Il est dans un état de fatalisme et de résignation qui, de la part d'un innocent, peut surprendre. Mais comme ça, à première vue, on attend toujours d'un innocent qu'il hurle son innocence. Et le plus souvent, les vrais innocents, il y en a quelques-uns, heureusement, pour nous, les vrais innocents croient que leur innocence se suffit à elles-mêmes. Donc, ils ne voient pas l'intérêt de se défendre puisqu'ils sont innocents. Et moi, il faut savoir, Régis ne m'a pas du tout aidé à le défendre. Heureusement qu'il y avait son frère pour me motiver, sa nièce, sa mère, et eux étaient très présents à mes côtés. Vous arrivez au procès, vous dites que c'est là que tout va se jouer. Déjà, quelle est l'ambiance ? Ça se passe à Évry. Quelle est l'ambiance de ce procès en assise, en appel ? Il fait un froid absolu. Nous sommes à l'approche de Noël. Et le premier jour du procès, la neige se met à tomber, mais se met à tomber de sorte que je ne savais même pas si j'arriverais jusqu'à là-bas, j'étais en voiture, je suis arrivé en crabe. On croyait que ça allait s'arrêter, et ça ne s'arrête pas du tout, et ça va tomber, 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 de telle sorte qu'on est tous bloqués dans Évry. On va à pied au milieu de la neige, jusqu'à un hôtel où on va improviser nos hébergements respectifs, les avocats, ceux qui n'habitent pas Évry, et même la cour d'assises, les jurés, le président. Tout le monde va habiter dans un hôtel qui a été, pas réquisitionné, mais enfin, réservé dans l'urgence. Et ça va conférer à ce procès une atmosphère assez particulière. C'est-à-dire que tout ça est confiné avec la neige autour, tous entre nous, tout le temps. Et avec les tensions qui peuvent exister sur le banc de la défense. J'en ai vu des procès d'assises avec quelques tensions, mais à ce degré, jamais. La particularité de ce procès, c'est donc que vous, en tant qu'avocat de Régis Tercevin, vous faites face au Parti Civil, mais aussi à vos confrères de la défense, mais de la défense de Sylvie Douai et de Guillaume Gérard. Tout le monde est contre vous. Habituellement, les cartes sont bien distribuées. Il y a la défense, en face il y a l'avocat général, et en face il y a la partie civile. Là, j'avais la sensation, dès le premier jour, sans être spécialement paranoïaque, que tout le monde était contre moi. Les parties civiles, il y avait je crois quatre ou cinq avocats, qui représentaient donc la famille, la famille, les frères, les sœurs, tout le monde, il y avait quatre ou cinq. Puis, un avocat général, un bonhomme extraordinaire, que je redoutais beaucoup, parce que j'étais, moi, convaincu qu'il allait être contre moi. Le président Vacogne, un président lumineux, type très bien, donc c'était le dernier dossier d'assises. Il allait finir les assises avec cette affaire. Sur les bancs de la Défense, sur leur banc à eux, les deux avocats de Sylvie Doué et de Guillaume, qui avaient décidé, décidé que Régis serait condamné encore plus sévèrement qu'en première instance. C'est avec eux, vis-à-vis d'eux, que le combat a été le plus dur. Qu'est-ce que je vais faire d'emblée ? Je vais me positionner géographiquement. C'est-à-dire qu'en général, le banc de la Défense, on est aligné devant nos clients. Moi, je vais demander à l'huissier de la Cour d'assises d'aller dans les dépendances me chercher une table. Je vais me positionner en perpendiculaire des autres avocats face à la Cour d'assises. Eux, ils sont sur la gauche, ils sont côte à côte, c'est leur problème. Moi, je suis seul avec la petite jeune fille et la petite consoeur qui m'avait invité. On est assis tous les deux et on se met au centre, en réalité, parce que la géographie d'audience, c'est une symbolique à laquelle je tiens beaucoup. Je ne veux pas être assimilé visuellement à la Défense des autres. Je ne veux pas, évidemment, être avec les partis civils qui sont mes ennemis naturels, si je puis dire. Mon vrai problème a été, pendant toute cette audience, a été de me battre contre les avocats des deux autres accusés. L'expert psychiatre, comment se présente-t-il et que vient-il dire à la barre ? Le professeur Mahé, d'abord, pour nous, avocat d'assises, pénaliste chevronné, dit-on, est quand même un personnage très important. Dans toutes les cours d'assises où il vient témoigner, il y a toutes sortes d'experts, bien sûr. Lui, il fait partie de ceux qu'on aime avoir, parce qu'il va au fond des choses, il ne nous fait pas des expertises copiées-collées. C'est-à-dire, il va dire, nous avons ce groupe, Guillaume Sandrine, Régis et Sylvie. Sandrine, c'est la jolie fille un peu esservelée qui séduit. Tout le contraire de Sylvie, qui essaie d'intéresser tout le monde et qui a un fort caractère, même s'il n'est pas d'une intelligence prodigieuse. On a le grand dadé, Guillaume, qui est un peu un chewing-gum, lui, il va où le vent le pose. Et on a Régis, qui est un petit rageux, haineux à l'époque. Et ça, c'est comme ça que le groupe se présente à lui. Mais après, il va regarder au-delà de ça, les interactions. Et il va nous donner une analyse qui a, pour moi, retourné le procès. C'était mieux que toutes les plaidoiries du monde, son analyse. C'est-à-dire qu'il va nous dire que Sylvie est en réalité l'épouse imaginaire de Régis. Il n'y a jamais rien eu de sexuel entre eux, mais elle a reporté tout ce qu'elle pouvait donner d'amour et d'affection à Régis. Pourquoi ? Impossible à savoir. Elle ne se livre pas là-dessus. Elle banalise. On a le grand dadé, Guillaume, qui, lui, a une dévotion pour Sylvie parce qu'elle l'accueille chez elle, alors qu'il se fait virer de chez lui. Elle le nourrit. Donc, c'est quelque part sa maman imaginaire ou sa grande sœur imaginaire. Et on a Régis. Il n'a rien d'imaginaire. Régis, il est juste blessé d'avoir été largué par Sandrine. Et dans ce groupe, on s'aperçoit que le moteur, c'est Sylvie. Que chacun va se comporter par rapport à Sylvie. Régis va téléphoner à Sylvie. À chaque fois qu'il est mal, il appelle Sylvie. Et il s'épanche. Et il va lui transmettre toute sa frustration et toute sa haine. Et la haine de Régis qui se serait arrêtée trois semaines plus tard, elle, elle va l'emmagasiner et elle va adopter pour elle la haine que Régis avait pour Sandrine. On va se rendre compte que Sylvie Doué s'était beaucoup impliquée dans la relation entre Sandrine et Régis à telle enseigne qu'on va voir apparaître sur l'étude téléphonique un message menaçant de Sylvie à Sandrine lui indiquant si jamais je m'aperçois que c'est que l'enfant est de Régis je te fais la peau. Cet élément va éclairer Maé le docteur Maé pour apprécier l'interaction entre Sandrine et Sylvie parce que sinon Sylvie lorsqu'elle parle du Sandrine elle s'en fiche complètement. Elle n'a jamais admis que Sandrine était pour elle une rivale en quoi que ce soit. Elle ne le dit pas. Il va ressortir du témoignage du docteur Maé plusieurs choses. La première c'est que ce groupe est dominé par Sylvie. Ça c'est clair ça ressort d'une manière éclatante. Il va en ressortir également que Régis est un personnage fallot qui n'a pas une forte personnalité qui est plutôt un suiveur qu'un organisateur. Donc Maé va dire non non je n'imagine pas un Régis il n'a pas le cerveau pour il n'a pas les épaules pour il n'a pas le mode de fonctionnement pour ça. L'avocat général qui avait suivi les débats avec une attention à une présence réellement très très prégnante va se lever prendre des réquisitions d'une vraie violence très sévère à l'encontre de Sylvie Doué et de Guillaume et va s'arrêter va marquer un temps va dire que de l'instant où il considère que les éléments à décharge sont équilibrés avec les éléments à charge il y a un énorme doute que dans son esprit ce doute doit s'imposer au bénéfice de l'accusé et que dans son fort intérieur dans sa subjectivité d'homme il pense que Régis est innocent il pense que Régis a été injustement condamné et il demande son acquittement ça c'est un coup de théâtre là il faut être diabolique d'habileté ne pas trop en faire ne pas en faire trop peu ne pas croire que c'est gagné la responsabilité est encore plus lourde c'est à dire que si malgré ces réquisitions et à cause de cet instant à cause de ma plaidoirie il est condamné je rase les murs pendant les 40 ans qui suivent donc il faut attraper les jurés ce que j'ai fait j'ai essayé de leur expliquer de leur raconter d'abord ce qu'était 18 ans j'ai repris l'actualité d'il y a 18 ans j'avais leurs âges puisque j'ai leur date de naissance et j'ai dit voilà tout ce qui s'est passé pendant ces 18 ans peut-être en plus vous avez eu des enfants etc et bien à compter d'aujourd'hui si vous le condamnez je vous demande tous les matins de vous regarder dans un miroir en vous disant à cause de moi un innocent est en prison parce que si vous le condamnez vous vous apercevrez tôt ou tard qu'il était innocent en gros c'est ça le discours c'est de leur mettre une pression d'enfer c'est de mettre une pression d'enfer au juré en rappelant que le serment qu'ils ont prêté est de dire que le doute profite à l'accusé j'ai attendu il faisait nuit il faisait froid c'était tendu la salle des pas perdus de la cour d'assises fourmillée de monde et la tension montée au fil des heures pourquoi ça dure ? ça dure parce qu'ils débattent de ma culpabilité ou pas ou parce qu'ils évaluent la peine des deux autres et on nous appelle pour nous dire ça y est c'est bon on rentre dans la salle d'audience je suis tendu comme il n'est pas permis de l'être on l'est tous et la cour arrive et va commencer par prononcer les peines des deux autres c'est à dire aux questions sur la culpabilité de Sylvie Douai il a été répondu oui aux questions sur la culpabilité de Guillaume Gérard il a été répondu oui également et là il donne les peines des deux mais il n'a toujours pas parlé de Régis et là je sais que je suis acquitté et j'attends à partir de là détendu qu'il dise il a été répondu non pour Régis dire cela le seul contact que j'ai eu avec lui après l'indemnité il me dit j'aurais préféré ne pas avoir un sou et avoir le droit d'assister à son enterrement voilà c'est la seule chose que Régis me dira puis il va disparaître je le verrai plus j'ai su par sa maman qu'il s'était encore un peu plus renfermé et qu'il vivait seul entre son journal sa tablette sa télé et puis voilà sa vie il s'est déroulé comme elle avait comme elle avait été jusqu'alors puis la maman m'avait envoyé un néveu puisque le jour de l'an était tout prêt puisque nous étions à Noël et j'avais reçu quelques jours après courant janvier une carte que j'ai gardée des années que j'ai perdue que j'ai retrouvée je tombe dessus de temps en temps c'était fraternel c'était très fraternel elle n'avait jamais eu de frère et quelque part elle me demandait d'accepter d'être le sien vous venez d'écouter le premier épisode des voix du crime consacré à l'affaire Régis Thierselin grâce au témoignage de l'avocat Joseph Cohen-Saban vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr et c'est Jean-Alphonse Richard qui vous accompagnera dans le prochain épisode des voix du crime il y sera question de l'affaire Omar Raddad la voix du crime qui nous racontera ce fait divers est elle aussi un personnage clé de l'affaire à bientôt